Et re-coucou tout le monde, j'espère que ça va. Après avoir présenté Gwyn dans une autre vidéo, on va jeter un coup d'œil à la finale de Maître Talent des Voyaux. Oh les coquins ! Alors, nous avons un HOTM, saison 3 et saison 5. Sachant que moi, on le remarquera très très bien, mon équipe a 4 HOTM sur les 5 présents. Donc, ça veut tout dire. Moi, après, j'avais tout de même le chapeauté que j'ai désemblémé juste avant que les coquins d'emblème se réduisent. Et que je n'ai pas un emblème en final, parce qu'il est trop faible. Donc, je ne l'utilise pas et non plus, mais il est trop faiblard. Donc, du coup, je le laisse tel quel, je ne l'ai pas réemblémé. Et ensuite, on voit 2-4 étoiles. Et ensuite, on passe directement aux 3 étoiles ou des héros qui ne sont pas maxés. Donc là, concrètement, question que je suis rendu compte. Eh bien, si je n'aurais pas eu d'HOTM, eh bien, les voyous, je l'aurais bien de travers. Si j'enlève tous mes HOTM, je serais... J'aurais ça, et éventuellement ça. Donc, ça n'aurait pas été très glorieux. Ça aurait été bien compliqué. Donc là, en l'occurrence, bien content d'avoir des HOTM. Et qu'ils puissent être 3 rouges, donc ça me fait une force de tuile. Donc, c'est plutôt cool. Et voilà, peu de choses prêtes. Hop, de coutume, on va mettre le gel de temps pour être tranquillou. Et c'est parti. Alors, tac. Ce qui est bien, c'est que vu que j'ai une troupe 5 étoiles pour le bleu, ça fait que j'ai des sbires qui sont un peu plus solides. Vu que du coup, mon petit voyou, il a plus de PV. D'ailleurs, c'est drôle, il a 2068 PV max, avec emblémé max, niveau 85, et une troupe 5 étoiles. Et le héros qu'on vient de présenter, Gwyn, lui, il a autant de PV que lui, mais on était au niveau 80, de base, sans emblème, sans troupes, et sans zéter pour le niveau 85. Donc là, par contre, ça prend un gros coup de vieux pour mon petit Frost. Mais en soi, il fait tout aussi bien le taf. Allez, hop, tac, soif d'aventure. Ce qui est bien aussi, c'est que vu que j'ai deux HOTM de 2022, du coup, là, le lien alimentaire de défense, il est pour tout le monde. Du coup, tout le monde a un petit plus 10 de défense. Ça fait psychologiquement du bien. Et surtout, mon Zagrog, du coup, ils n'ont pas plus 10, mais plus 15% d'attaque. Et vu qu'on sait que c'est la seule façon dont il peut y avoir plus d'attaque, eh bien, c'est plutôt cool que ça soit le cas. On va laisser les sbires faire le travail. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Nous avons une petite mist à 3.500, 2.300, 7.500. Pareil. Elle est une 65 qui est un peu plus faible hard. Bon, on va l'éminer, elle, en premier, alors. J'ai trois tuiles. J'ai trois tuiles. J'ai une équipe qui est axée sur le rouge. Bon, ça tente bien. Alors, est-ce que je la laisse jouer ? Bon, oui. On va voir à quel point elle fait mal. Elle ne fait que 155% de dégâts sur tout le monde. Logiquement, ça ne devrait pas être sensationnel, mais on va voir. Après, sur son passif, il a fait basiquement autant de dégâts que ses dégâts normal. Bon. Alors, moi, je n'ai pas fan d'avoir une défense d'attaque réduite, par contre. Donc, on va l'enlever. En tout cas, tu ne fais pas si spécialement mal. Alors, toi, on va te calmer un petit peu, si tu veux bien. Hop, voilà, merci. Alors, la petite mise, tu fais combien de dégâts ? 860. Ok. Sachant que maintenant, avec les faits négatifs, elle va être bien pas contente. Alors, tac, 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 il serait peut-être bon que je les gèle, parce que si Sif joue, eh ben mince, elle joue. Eh ben là, par contre, ça va être compliqué. Ça dure 4 tours, cette histoire, en plus. Attends, attends, 1550 ? Bon, ok, t'as plus 79% d'attaque, tu es pas contente. Ok, ça, 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 je peux le concevoir. Alors, là, elle m'inquiète un tout petit peu, donc on va aller calmer. Est-ce que s'il conduit le genre de cdcs, tout en ayant boost d'attaque, érection de dégâts, etc, etc. Là, par contre, j'ai pas envie de me suicider. Donc, tant qu'elle renvoie les dégâts et qu'elle utilise les dégâts, on empêche d'avoir du mana, parce que sinon, j'ai pas spécialement envie de me prendre la tête. Ok, ben, bon, on va attendre un tour, parce que dans un tour, ils auront plus de... Enfin, sauve-toi, dans un tour, ils auront plus le renvoi, donc logiquement, ça devrait faire l'affaire. Voilà, parfait, hop. Maintenant, on va s'occuper de SIF. Rien, parce que SIF, c'est aussi la marque d'un produit de nettoyage. Du coup, si on parle de ça, c'est totalement décribilisant. En plus, elle est jaune. Et justement, il y a un SIF qui est avec le citron, donc c'est jaune. Oui, je pars loin dans mon délire. Hop là. Alors, du ménage. Bon, la bonne nouvelle, il ne reste plus que la petite mise qui est au fond. Tac, 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 tac. Heureusement qu'elle est dégradée, parce que là, on t'a envoyé une sauce et deux tuiles. Là, par contre, elle va peut-être faire mal. 1200, ok, c'est pas mal. J'envoie tellement de trucs que le jeu, il commence à laguer un petit peu. En vrai, ça va entre la flopée de sbire que j'ai et le soin boosté qui est dépassé comme pas possible. Bon, soit, même s'ils font mal, là, ils ont fait 1400, j'ai encore le sbire. Il a encore la santé qui est dépassée, donc c'est bien cool. Hop. Alors, tac, 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 tac. Vas-tu mourir sur le coup des sbires ? Eh ben oui, voilà. Ok, bah, une bonne chose de faite. C'était pas assez difficile. Enfin, j'ai eu un petit peu peur, donc j'ai mis la gêle de temps par précaution, mais en soit, ça va. En soit, ça va. Suivant. Comment cela est-il possible ? Attends, c'est une fille. Comment cela est-il possible ? Je n'osais même pas à vous bouger. Vous nous avez typé. Nous avons sous-estimé votre talent de stratège. Eh ben, tant pis pour toi. Ok. Qu'est-ce que je peux faire de ce maître emblème de voyou ? J'ai un petit plancher pour ma Ève. Parce que c'est une 3 étoile que j'utilise très souvent. Donc, il y a des chances que je vais mettre pour elle. Il y a aussi un calcré sympa, mais à quel âge je l'utilise moins que ma Ève. Mais je l'utilise plus, parce qu'elle fait plus mal. En plus, je le mets souvent du haut avec Noril. Donc, il y a... De toute façon, on vient de voir la listing de tous les voyous que j'ai. C'est majoritairement des H.O.T.M. Donc, je ne vais pas les mettre sur eux. En 4 étoiles, Grim, il est cool. Mais c'est sa version costume. Du coup, c'est un bavard qui me faut. Le Brin Hild, je pourrais lui en mettre pour augmenter un peu sa défense. Mais je l'utilise beaucoup moins souvent que Ma Ève. Donc, moi, je serais plus tenté de le mettre pour Ma Ève, qui est déjà en 2060, etc. C'est-à-dire que Brin Hild, vu qu'elle n'a pas de costume, elle est assez désuée. Donc, je pense que c'est assez compliqué. Mais Ma Ève, je pense que ça se joue. Mais on va lui augmenter son attaque. Et un peu de PV, pourquoi pas, ça ne lui fera pas de mal. Voilà. Voilà. Comme ça, elle se fera beaucoup plus de dégâts. Et vu qu'elle a plus de 1% d'attaque dès le début, ça va bien comboter. Là, j'ai une bonne Ma Ève. Et que j'aurai des vues du barbare, logiquement, même réflexion pour Norris. Ça va faire tac, tac et tac. Sur ce, je vous dis à très vite. Très très bonne journée à vous. Et ciao, ciao.